J'espère que vous portez bien, moi ça va plutôt pas mal. Le New Age d'hier et d'aujourd'hui. Le New Age a plus que jamais le vent en poupe. Et je me rends compte que ce sujet qui est dans ma rote, je ne l'ai jamais vraiment défini dans les grands débuts. De manière claire et posée, donc voilà, ce sera l'occasion avec cette vidéo de le faire. C'est un fatras spirituel individualiste qui correspond à l'état d'esprit matérialiste, consumériste de l'occidental d'aujourd'hui. Une spiritualité laïque, comme l'appelle Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et elle-même anthroposophe. Il s'agit de se libérer soi-même sur Terre. Et dans ce fatras spirituel, on y ajoute en plus des données scientifiques. Alors ça c'est le grand premier mouvement historique du New Age. Le second mouvement historique du New Age est lié à la libération sociale qu'elle a largement influencée. C'est les années Power Flower, Chakra, LSD, Libération de l'énergie sexuelle, qui vient d'une lecture d'ailleurs dégénérée du tantrisme hindouiste et bouddhique et qui va de pair avec l'individu comme consommateur individualiste. C'est la Beat Generation, c'est Keroa qui part sur la route, c'est la Californie. Alors ce mouvement se situe dans les années 60-70-80 avec la création des sectes telles qu'on l'entend, un gourou et des disciples manipulés. La secte Hare Krishna est l'exemple le plus connu. Il s'agit de la fameuse association internationale pour la conscience de Krishna fondée en 1966 à New York par Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On connaît aussi évidemment l'homisme de Gilbert Bourdin créé en 1969, le Messie, le cosmoplanétaire et son fameux site du mandorome près de Castellane. Il y a aussi Satya Sai Baba, Ram Chandraji, qu'on appelle aussi la Lajji. L'église de l'homification dit secte Moon et un tas d'autres. Le troisième mouvement est lié aux extraterrestres, à l'ufologie. C'est le mouvement New Age ufologique. C'est issu de l'avènement de la théorie de Roswell et aussi de la série X-Files, La vérité est ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs de vérité. Je dis ça sans rire, c'est sérieux. La série a joué un grand rôle dans l'avènement du complotisme et dans les mouvements en secteur ufologique, l'un des plus célèbres et qui a commencé en 1974. C'est le mouvement raélien de Claude Vaurion, bien sûr. Il y a évidemment la scientologie de Ron Hubbard, créée dès les années 50. Il y a les Anunnaki et les reptiliens avec Zekaria Sitchin, le tout avec une pointe de gnosticisme. Gnosticisme, à ne pas confondre avec la gnose, ça n'a rien à voir. Et puis il y a le personnage le plus célèbre aujourd'hui, David Icke, un anglais, ancien footballeur, qui est devenu une sorte de gourou des temps modernes qui affirme que sur Terre, des reptiliens se cachent sous forme humaine et détiennent les pouvoirs de ce monde. C'est le cas de la reine d'Angleterre ou de Barack Obama. Je tiens juste à signaler aussi, petite parenthèse, que ce David Icke est très lié au milieu néo-nazi. Le quatrième mouvement, on le vit en fait aujourd'hui. Ce sont les coachs, les coachs de vie, de développement personnel qui mélangent psychologie, pseudo-spiritualité, pseudo-science et médecine, donc holistique, n'est-ce pas ? Ils ont appris des erreurs de leurs prédécesseurs, ils ne sont pas créateurs de mouvements, ils ne représentent qu'eux-mêmes, et d'ailleurs eux-mêmes deviennent une marque, leur personne-même deviennent une marque. C'est par exemple le cas de Laura Marie, ex-coach diététique, devenue coach spirituel, rejetant le New Age soi-disant dans ses textes sur son site on le voit, mais en adoptant tous les codes. Alors, elle monnaie ses conférences très chères, mais pas seulement. Elle consulte par Skype, payant bien sûr, des consultations payantes, assez chères. Elle vend des livres, des objets, parle d'enfants indigos, de divulgation cosmique, de complots divers et variés, et de reptiliens. Ça, c'est la figure du New Age aujourd'hui. On le retrouve aussi, par exemple, chez des espèces d'évangélistes médiatiques, qui ne sont pas des évangélistes, mais qui sont là en général à faire du stand-up, à passer à la télé avec un petit micro accroché à l'oreille, et à essayer de déclamer des évidences devant des spectateurs qui sont prêts à avaler des couleuvres. On a, par exemple, Yuval Noah Harari, auteur d'un best-seller qui s'appelle Sapiens, et qui explique, dans ce bouquin, l'évolution de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et derrière Yuval Noah Harari, on a un gourou à l'ancienne, Satya Narayan Goenka, qui remet au goût du jour la méditation Vipassana, une pratique bouddhiste adaptée à l'universalisme. Et derrière un samariste aussi, qui est un athée sceptique, défenseur de la pensée scientifique, il y a un gourou qui propose une spiritualité sans religion, une spiritualité laïque, comme dirait Françoise Nyssen. Et à côté de ces stars, on a les éveilleurs de conscience, les chercheurs de vérité, et autres lanceurs d'alerte qui pullulent sur Internet et sur Youtube, notamment. Et derrière quasiment chacun d'entre eux, il y a un mouvement New Age. Derrière Jean Bloch, c'est l'anthroposophie qu'il revendique, d'ailleurs. Derrière Jim Leveilleur, c'est le théosophisme d'Alice Bailey, qu'il revendique aussi. Pour ces cas, c'est clair, même s'il s'agit de religions qui avancent masquées. Très peu de personnes savent ce qu'est l'anthroposophie et la théosophie, et d'ailleurs, ils ne vont jamais vraiment l'expliquer, par la philosophie, etc. Alors qu'en fait, derrière eux, ce sont des religions qui avancent masquées. Derrière leur discours pseudo-scientifique ou politique, en faisant une dénonciation de complot organisée par le système auprès des pauvres gens, il y a une religion, avec une doctrine, des croyances et des rites. De l'autre côté, il y en a qui ne laissent rien paraître. On n'a pas l'impression qu'ils passent partie d'un mouvement. Ils ne laissent pas de traces apparemment de spiritualité moderne. C'est le cas, par exemple, de Corinne, d'exister en liberté. Ça, c'est un cas vraiment intéressant. Du coup, je vais m'y arrêter un peu. Cette dame qui tient une chaîne YouTube parle sans arrêt de complots francs-maçons, de réseaux pédocataniques, etc. Elle tient à une autre chaîne qui s'appelle Thérapie Sensitive, censée apporter en soin aux personnes à partir de médecine douce à travers des méthodes appelées EFT, Tipeee, Dessin, PNL ou le magnétisme qu'on connaît tous. Dans ses vidéos qu'elle promeut sur la chaîne Thérapie Sensitive, elle utilise d'ailleurs surtout l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, traduit en français la technique de libération émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette EFT ? C'est une technique psychopersonnelle. Alors, je ne comprends pas la liaison des deux mots, psychopersonnelle. Bon. Bref, on nous le présente comme une technique psychopersonnelle. En fait, un mélange d'acupuncture et de kinésiologie fondé par un Américain, Gary Craig, en 1993. Ce Gary Craig est un ingénieur diplômé de Stanford. C'est pas mal, hein ? Mais bon, il n'est pas un médecin. Et cet homme se sent une mission spirituelle. Il a d'ailleurs lui-même été, comme il le dit sur son site, ordonné et il tient un ministère. Sa femme aussi tient un ministère. Alors, un ministère, c'est quoi ? C'est un poste religieux donné par une église évangélique. Alors, quelle église évangélique ? Protestante, parce qu'il y en a des myriades. Eh bien, il le dit lui aussi, il appartient à l'église universelle du royaume de Dieu. Un mouvement néo-charismatique évangéliste, mais dénigré par tous les autres évangélistes. Alors, ce mouvement possède de grandes églises partout dans le monde, dans les grandes villes, évidemment à Paris, et compterait une dizaine de millions de suiveurs à travers le monde. Une dizaine de millions de suiveurs, oui, c'est ce que je dis, à travers le monde. Cette église, universelle du royaume de Dieu, a été créée par un brésilien en 1977, un homme qui se prénomme Edir Macedo Bezera. Et cet Edir Macedo Bezera a une particularité, c'est qu'il possède aussi la seconde chaîne la plus regardée dans son pays, Record TV. Et cette église universelle du royaume de Dieu est même à l'initiative d'un parti politique, le parti républicain brésilien, parti qui est en fait un paravent de cette église, et dont le leader politique est José Alencar Gomes da Silva, un homme qui fut vice-président du pays, quand même, de 2004 à 2011. C'est pas rien. On a affaire donc à un mouvement politique très puissant, et donc à un mouvement religieux en arrière-plan qui est tout aussi puissant. Donc je ne suis pas en train de dire que cette dame, Corinne, fait partie de cette église universelle, mais elle utilise une technique éditée par une pseudo-religion. Je pourrais faire le même historique avec les techniques Tipeee, la PNL, etc. Mais on a affaire à un personnage, cette Corinne, qui dit aux gens qu'on les manipule, que le système les manipule, qu'ils ont... C'est normal qu'ils soient malheureux, socialement, économiquement, etc., parce qu'on les manipule. Et donc elle enfonce le clou dans cette misère sociale et elle passe par l'émotion pour attirer les gens. Et par ailleurs, elle propose un autre site avec des techniques de médecine issues d'origines très suspicieuses et pseudo-religieuses, donc New Age. Et je ne sais pas, mais en général, je ne dis pas qu'elle le fait, parce que je n'en suis pas sûr. Apparemment, on peut la contacter et peut-être qu'elle fait comme les autres, c'est-à-dire qu'elle monnaie ses soins. Je ne sais pas. C'est le point d'interrogation. Mais bon, j'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, tout le schéma est intéressant et on a donc ce type de coach personnel qui est aussi, sans avoir l'air d'y toucher, issu d'un mouvement New Age. Bon, je vais parler de choses et d'autres, mais surtout des origines de ce mouvement du Nouvel Âge, qui est, à la fois, très dangereux. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.